BlablablaLinux EmmaBuntu9-1.02, installation et présentation, Patrick, le ou l'un des développeurs principales de cette distribution, avait mis en commentaire... Donc oui, nous avons gardé le design des fenêtres de nos versions Ubuntu, car nous trouvions celui-ci agréable. Nous avons un peu travaillé le design de cette nouvelle version en mettant des icônes avec un look un peu plus récent. Sauf les icônes des catégories du doc, afin de garder une homogénéité de nos versions. Dans la prochaine de nos versions, EmmaBuntu Debian Edition 3 basée sur Debian 10, nous risquons de faire de plus gros changements, en particulier au niveau du doc. Car, KeroDoc a l'air de ne plus être trop maintenu. Et moi, Baraki comme je suis, je lui ai répondu mais pas sur Youtube, sur Facebook. Et là, je mets... Merci de prendre la peine de répondre aux membres. Oui, parce que ce que vous devez savoir c'est... Je vais vous montrer le nombre de commentaires. Voilà, ça part de là. C'est parti. Merci. Et en espérant que j'ai... Que tous les commentaires soient visibles, je ne sais pas. Ça discute chez Blabla Linux. Ça blablate. Enfin, c'est pas mal du tout. Alors... Au moins ceux qui ne connaissaient pas, connaissent maintenant. Merci de prendre la peine de répondre aux membres. Quoi de mieux que des réponses apportées par le ou l'un des contributeurs principaux. Pour Fuitux, oui, je n'ai guère insister, car ce genre de soft qui se bat sur une liste de flux, ça passe ou ça casse. Et bien souvent, le soft fonctionne, ce sont juste les liens URL des flux qui sont mauvais. Je réponds ici, pour Kérodoc, et non sur YouTube. C'est dommage que de tels soft tombent dans l'abandon de maintenance. Tout comme Compise. Aussi. Enfin, moi, tant que ça fonctionne, c'est cool. Je ne suis pas un de ceux qui ne vont plus utiliser un utilitaire ou un soft parce que le site indique que le projet n'est plus maintenu. Attention, tant que cela ne touche pas à la sécurité, bien sûr. Oui, il y a des personnes, à partir du moment où un projet n'est plus maintenu, caca, il ne faut plus l'utiliser. C'est dangereux. Non, ça ne va pas. Non, je ne fais pas partie de ces gens-là. Tant que ça fonctionne, tant mieux. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Ce n'est pas parce que subitement le développeur dit, moi, je ne le maintiens plus, que là, à partir du moment où il l'a dit, c'est fini, il ne fonctionne plus. Non, il va continuer à fonctionner, mais plus le temps va passer, plus il risque de fonctionner moins bien et jusqu'au moment où il ne fonctionnera quasiment plus. Voilà. Kérodok n'est plus maintenu, il fonctionne encore très bien. Voilà. Maintenant, ici, pour Mabuntu, je veux bien croire que ça tracasse un peu. Comme il dit, Kérodok, c'est un peu la pierre angulaire de notre distribution. Voilà. Donc, voilà, je peux comprendre qu'il puisse se tracasser, que Kérodok ne soit plus maintenu. Mais bon, pour l'instant, il va encore. Tout comme Compisse. Compisse est un must aussi dans le monde du libre et il n'est plus maintenu. Je trouve dommage que de tels projets ne soient plus maintenus. Voilà. Faute à quoi ? Ben, faute à peu de main-d'oeuvre. Ça, des distributions, on sait en faire. Mais concernant l'applicatif, ce n'est pas trop ça. Alors, j'en viens à Compisse parce que, attention, je suis un de ceux, il n'y a pas encore longtemps, quand j'ai parlé de la Fedora, j'ai dit quoi ? Ah, Fedora Mathe, elle me botte bien, mais pourquoi Fedora Mathe Compisse ? Pourquoi ? Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que par défaut, Compisse, donc sur la spin Mathe de chez Fedora, est désactivé. Il est installé complètement, mais il est désactivé. Vous pouvez l'activer. Ce que j'ai fait, et il fonctionne superbement bien. En plus, c'est que vous pouvez gérer Compisse via son gestionnaire habituel, qui va vous permettre de le gérer dans sa globalité, ou vous pouvez gérer Compisse grâce à un petit gestionnaire simplifié. Et vous allez voir, c'est génial. C'est génial. Il y a juste que j'ai fait quelques tests sur une machine qui tournait avec un GPU, un iGPU, donc GPU Integro Processeur, Intel, ça a fonctionné superbement bien. Ici, avec mon GPU dédié Nvidia, j'ai eu quelques bugs graphiques, mais voilà, j'ai trouvé l'astuce. Donc il va peut-être falloir que je chipote un peu. Donc ce qu'on va faire, euh... Clone... Voilà, hop là. Alors l'astuce, c'est que je dois basculer, voilà, d'abord en fullscreen. Démarrer. No. Voilà. Pas démarrer en mode fenêtré. Et puis basculer en fullscreen. Ça pose soucis. Il faut que je sois en fullscreen dès le départ. Oui. Évidemment, ici, je vais avoir un bug, je vais rester en petite dimension. Sûrement. Voilà, je le savais. Mais là, c'est pas grave. Tant que je ne me connecte pas en mode fenêtré, c'est bon. Oui, attention, c'est toute une histoire. Donc ctrl alt enter. Voilà. Ctrl alt enter. Voilà. Je me connecte. J'arrive sur la Fedora 28 maté compise. Déjà, directement, directement, euh... Ce qu'on va faire. Mais je vais devoir redémarrer. Vous voyez, ça va buguer à un moment donné. Apparence. On va faire Black Maté. Yeah. Voilà. Je pense que c'est tout. Euh... Je réfléchis, je réfléchis. Alors, vous voyez, gestionnaire de paramètres. Compise. Si je clique, c'est le fameux gestionnaire que tout le monde connaît. Qui nous permet... Waouh. Ah ouais, là. Ouf. Ouais, non. Il est même... Waouh. Il est même plus que complet. Euh... J'ai déjà connu celui-ci, mais là, ils n'y ont pas été de main morte. Il y a vraiment, mais tous... Tous... Les plugins. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Maintenant, ce qui fonctionne tous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Gestionnaire de paramètres de configuration de Compise simplifié. Je clique. Et voilà. Vous voyez, Compise n'est pas activé par défaut. Il n'est pas activé. Il n'est pas activé. Retenez bien. Voilà quand j'ouvre un logiciel. Voilà quand je l'agrandis. Il n'y a pas d'animation. Même ici. Ouais. Il n'y a pas d'animation. On est d'accord. Donc, ce que je vais faire. J'active les effets. Il n'y a pas oublié le petit V en vert. Parce que si je redémarre sans cliquer sur le petit V en vert, les effets seront de nouveau désactiver au prochain redémarrage. Donc, hop. Voilà. Je ferme. Alors, si je fais ça. Ça passe. Ah ouais. Pas besoin de redémarrer. C'est cool. C'est cool. Tant mieux. Donc, centre de contrôle. Gestionnaire de paramètres de configuration de Compise simplifié. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Lui, on va le mettre là. On va appeler Kaja Terminal. On va aller chercher quoi ? Calculatrice mater. Et, je ne sais pas. Table de caractères. Voilà. Hop là. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Alors. Profil. Il utilise le profil par défaut. Mais regardez. Minimal, moyen, avancé, ultime. Soit après activer les effets. Vous le laissez comme ça. Il y a déjà quelques petits effets. La preuve, regardez. Vous voyez. Si je fais Alt Tab. Voilà. Il y a déjà quelques petits effets mis en place. Profil défaut. Et après, de vous-même, vous allez modifier ce que vous voulez modifier. Regardez. Il y a même un autre corner. Yeah. Ça fonctionne bien. Ou alors, vous dites. Ben non. Moi, je vais utiliser, par exemple, le profil minimal. Moyen. Avancé. Ultime. Et vous allez voir que, d'après votre choix, il y a des cases qui vont se cocher. Exemple. Ici, tout est désactivé. Bon. On va essayer de mettre sur minimal. Ah. Ben regardez. En minimal. Enable animation est coché. Et... Ben c'est tout. Voilà. Vous voyez. Si je fais, par exemple, un moyen. A. Ouvrir les fenêtres. Effet zoom. Fermez les fenêtres. Effet zoom. Vous voyez. Et ça bouge aussi, ici. Attention. Hop là. Alors. Avancé. Et alors, on a. Ultime. Ouh. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Je vais mettre par défaut. Moi là. Et alors, ce qu'on va faire. On va s'amuser. Enable animation. Alors. Évidemment, il faut que je referme tout. Voilà. Si je ferme. C'est une légère animation. Si j'ouvre. Légère animation. Et alors. Ah ouais. On va. Regardez bien. Là ça va. Mais si je minimise. Yo. Lampes magic. Vous voyez. Et vous pouvez modifier. Si vous voulez mettre lampe magique. Pour tout. Tiens qu'à vous. Vague. Admettons. On va voir. Vous voyez. Il y a une vague. Si je fais le focus. Vous voyez. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon. Le but de la vidéo. C'est de vous montrer. Que compis. Pour toi. On est sur une Fedora 28. En plus. Avec un petit gestionnaire. De compis simplifié. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et en plus. Ça reste sobre. Oui. C'est vrai. Ce petit module là. Ne propose que de mettre. En place des effets. Sobre. Je trouve ça bien. Donc je vais remettre. Je sais pas comment ça a été. Moi je vais mettre. C'était mis quoi là. Zoom. Zoom. La magique. Voilà. Je crois que c'était comme ça. Là ici. Je ne sais plus à quoi ça sert en fait. Je ne sais plus. Je le décoche. Là c'était mis. Aucun je crois. Voilà. Effet maintenant. Ah. Switcher. Sélecteur d'application. Sélecteur d'application. C'est les fameuses touches. Combinées. Alt. Touche Alt. A gauche la barre d'espace. Tab. Sélecteur d'application. Regardez. Là. Donc on l'a déjà vu. Moi je vais choisir. Donc là c'est mis sur. Sélecteur d'application. Donc. Switcher. Sélecteur d'application. Pour l'instant. Là je vais choisir. Sélecteur en cascade. Couvrir. Quand je vous dis que ça fonctionne. Ça. Fonctionne. Voilà. On devrait ouvrir plus de fenêtres. Voilà. Encore. Voilà. 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 Soyons fous. Allez même. Je sais pas. Libre office. Voilà. On va essayer l'autre. Sélecteur de cascade. En cascade. Virer. Allez. On essaye. Yeah. Suivant. Sélecteur en anneaux. Ah. Je crois que c'est pas mal ça. Ouais. C'est beau. Franchement. C'est beau. Évidemment. Il y en a de ceux qui ont horreur de complice. Faut même pas leur en parler. Moi c'est pas que je suis. Non. Franchement moi je reste sobre. Vous le savez. Mais voilà. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Qu'est ce que je suis moi. Voilà. Voilà. Alors. Sélecteur d'application statique. Ah. Là je crois qu'il n'y a rien en fait. Voilà. Enfin il n'y a rien. C'est statique quoi. Alors. Sélecteur de fenêtre en anneaux. Voilà. Pas sélecteur en anneaux mais sélecteur de fenêtre en anneaux. Ça c'est génial. Je pense que c'est un de mes préférés. Si pas mon préféré. Regardez. On dirait que le bureau est aplani. Et alors regardez. Opacité. Oui vous pouvez régler l'opacité. Si je fais ça. Ah. Peut-être pas là. Ok. 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 Ah. Ou alors. Attendez un peu. Ah. Clac. Clac. Non. Ok. Non. Ça dépend peut-être de ce qu'on sélectionne. Il faut peut-être que je change ici le profil. On essaiera après. On essaiera après. Desktop. Ah. Je pense que c'est ici. Ouais. Euh. Donc. Quatre espaces de travail virtuels sur une seule ligne. Si je fais ça. Vous voyez. Nous on va mettre quatre. C'est largement. C'est sur une seule ligne. Mais. On ne va pas utiliser comme apparence desktop wall. On va utiliser cube de bureau. Oh. Le fameux cube de bureau. Voilà. Et là alors. Effet est activé en mode cylindre. Voilà. Ok. Y'a compris. Donc. C'est RL alt. Et voilà. Nous avons notre cube de bureau. Quand on dit cube, c'est... Voilà. L'effet cube se met en place. Mais ici. Bon. C'est pas un cube proprement dit. Ceci là. Qui est sélectionné. Alors. Voilà. Là on va aller mettre. Euh. Sphère. Ah. Mais on n'a pas de cube en fait. Attendez. Aucun. Aucun. C'est quoi ? Voilà. Aucun. C'est le cube. Le cube que l'on connaît. Le fameux cube qu'on pise. Que c'est des bons et tous. Ouah. Et on frimait. Surtout devant les Windowsiens. En disant. Regarde nous ce qu'on a. Et c'est vrai que Windows n'a jamais sorti quelque chose d'aussi fluide. Et euh. Il faut dire ce qui est. Qui demande quand même pas beaucoup de ressources. Et là je joue sur l'opacité. Euh. Ouais. D'accord. Peut-être mettre cylindres. Ah voilà. Là. Ok. Et aucun. Voilà. Ouais. Là c'est un peu exagéré. Voilà. Donc. 60 c'est pas mal. Voilà. Et alors. La fameuse sphère. C'est celle que j'aime le moins. Moi ce que je préfère c'est le cube. Oula. Oula. Oh mais ça c'est en VM. Donc si je fais un peu trop le con. Alors. Activer les fenêtres 3D. Les fenêtres 3D. Est-ce que ça marche ? Oula. Je pense pas que ça marche. Attendez. Je vais mettre aucun. C'est peut-être mieux. Ah ouais. Oh ça marche. C'est cool. Ce qui veut dire que si je fais. Oula. Ça. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Voilà ce que ça donne. Oh que c'est beau. Ah là bah ça déconne chaque fois à un moment donné. Parce que je suis en VM. Voilà. Donc. On continue. On retire les effets 3D pour les fenêtres. Enable scale. Enable expo. Ah. Cool. Expo. 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 Je me rappelle plus. Blur. Oups. Il y a eu un problème. Bon. Ah ouais. Mais voilà. Ouh. Ouh lolo. Ouh lolo. Ouais. On va pas exagérer. Voilà. J'aurais peut-être pas dû exagérer. Ok. Merde. Maintenant. Evidemment. Euh. Merde. Putain. J'ai quitté. Ah. Ouf. Centre de contrôle. Ouais. J'ai perdu mes décos de fenêtre. Donc. Et ça je pense pas que c'est parce que je suis sous VM. Donc euh. Enable. Voilà. Animation. Effect. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors on continue. Desktop. Bonne vue. Cube. Ok. Bonne vue. Ah. 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 Mais là faut peut-être que. Coin exposé. On va mettre. Attends un peu. Si je fais. Desktop. Voilà. Eh merde. J'ai perdu ma. Il me semble bien. J'ai perdu tout mon bureau. Attends un peu. Ouais. Ouais. J'ai perdu tout mon bureau. Est-ce que j'en suis moi ? Switcher. Desktop. Oh c'est rien. Je vais remettre comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais mettre ? Peut-être ça ? Ah mais non. C'est le même que l'autre. C'est le sélecteur de fenêtre. Hum. Ça c'est quoi ? C'est rien. Ou je mets rien tout simplement. Voilà. Ça c'est pratique. Regardez. Putain on travaille une vitesse avec ça. Regardez comme les fenêtres pivotent. C'est génial. Ouais bah allez on peut tester en mettant le cul par exemple. Cube côté droit. Ah mais voilà je dois faire ça. Ah bah non. Ah par contre ici ça a du mal. On va afficher le bureau. Ah voilà. Oh oh. Pas mal. Voilà tout est planqué. Et tu reviens. Yo. Oh oh oh. Mais voilà. C'est tout ce que je voulais montrer. Il faut montrer Compise. Il fonctionne encore bien. En plus sous Fedora avec ce petit gestionnaire de configuration simplifié. C'est génial. Parce que voilà. On a droit à du Compise. Donc à paramétrer Compise. Mais de façon soft. Parce que si vous saviez ce qu'on peut faire avec Compise. D'ailleurs je vais essayer de regarder l'inscription. Il y aura peut-être un lien avec une vidéo que j'avais faite. Ou à l'époque où moi-même j'utilisais Compise. Je suis un peu exagéré. Mais bon. Et voilà. Donc ça fonctionne toujours. C'est pas parce qu'un soft est déclaré abandon de maintenance. Qui peut pas encore fonctionner. Même encore plusieurs années après. Ah certes. Plus on va avancer. Moins il fonctionnera bien. Pour l'instant ça fonctionne toujours. Allez. Sur ce je vous dis bye bye une prochaine. C'est Annie pour Blabla Linux. Allez. Ciao ciao. 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?